Bonjour et merci de nous rejoindre pour les perspectives du marché d'aujourd'hui. Thomas va nous rejoindre, puis la salle des marchés, pour nous parler des dernières évolutions. Thomas ? Les clients dont l'argent est bloqué sur la plateforme de négociation et de prêts Genesis et qui ont pris des conseils juridiques à ce sujet représentent actuellement quelques 1,8 milliards de dollars de prêts. L'économie mondiale devrait croître de 2,8% en 2023 alors que l'économie chinoise devrait connaître une croissance de 4,6% l'année prochaine. Les indices boursiers européens étaient pour la plupart en baisse, ne trouvant guère de soutien dans l'assouplissement des restrictions chinoises en matière de pandémie domestique. La dernière session a vu les actions Apple perdre 0,7%, l'indicateur ROC donne un signal baissier. La paire euro-dollar a chuté de 0,5% lors de la dernière session, l'indicateur CCI indique un marché suracheté. La dernière session a vu la livre sterling baisser 2,8% par rapport au dollar, le signal haussier de l'indicateur Williams contredit notre analyse technique globale. La paire dollar australien, dollar américain, s'est effondrée de 1,6% lors de la dernière session, l'indicateur oscillateur ultime indique un mouvement haussier. La déclaration de la RBA sur les taux en Australie sera publiée à 3h30 GMT. Les ventes au détail à périmètre constant BRC en Grande-Bretagne à minuit une GMT. La décision de la RBA sur le taux d'intérêt en Australie à 3h30 GMT. L'indice Redbook des Etats-Unis sera publiée à 13h55 GMT. Les réserves de change du Japon à 23h50 GMT. Les commandes d'usines en Allemagne à 7h GMT. Nous espérons que vous avez apprécié nos perspectives du marché d'aujourd'hui. De la part de toute l'équipe, nous vous souhaitons une journée de trading productive. N'oubliez pas de nous rejoindre la prochaine fois pour toutes nos analyses des derniers événements et nouvelles sur les marchés financiers. Sous-titrage Société Radio-Canada